bonjour jean michel bonjour à tous et bienvenue à yaoundé effectivement nous parlons de la chicha c'est un véritable phénomène de mode ici quand on a entre 15 à 20 ans fumer cette pipe à eau c'est être à la mode je vous amène d'ailleurs à la briquetterie un quartier chaud de la capitale où cette substance est commercialisée ce quartier populaire est réputé pour la commercialisation de la chicha dans cette boutique l'on trouve tous les accessoires pour un bon narguilé il y en a pour tous les coups et pour tous les goûts nous sommes dans une boutique de chicha nous avons des produits naturels à bas de chine gomme des manques de crème et des tango et tout et cela nous avons des produits nous faisons le prix à 7000 et nous avons aussi des machines base importés à l'extérieur du pays venant de dubaï tous ces produits proviennent de dubaï c'est d'ailleurs ici que les propriétaires des cafés et snacks se ravitaillent le produit attire principalement les jeunes ils peuvent dépenser près de 6500 francs cfa pour une tournée entre copains tu fumes c'est le nom pour t'amuser sur le mal c'est comme ça que les gens a plus Ça, c'est pour digérer juste. Quand tu es plein, tu peux fumer. Là, tu es tranquille. Même si les autorités camerounaises et certaines ONG sensibilisent à la consommation de la chicha à cause de sa forte ténor en goudron et à monoxyde de carbone, sans compter le cobalt, le chrome, le nickel, toutes des substances dangereuses pour la santé, ceux qui commercialisent cette pipe à eau estiment plutôt que les produits utilisés sont 100% naturels. La chicha, en général, la chicha n'est pas dangereuse et le produit est naturel. Maintenant, derrière ça, les jeunes cherchent à gâter la chicha, à gâter plutôt le nom de l'entreprise en général. Ils mélangent plutôt avec le chambre indien pour nous causer des ennuis dehors. Les autorités nous dérangent à cause de la chicha. La douane a augmenté à cause de la chicha. Un temps, la fermeture pure et simple de ces bars à chicha a été évoquée, mais pour le moment, sans succès. Et les bars à chicha fleurissent dans les capitales camerounaises.